Nous avons tenu une excellente réunion, une réunion qui a regroupé les directeurs nationaux qui sont au niveau du ministère des Sports, le secrétaire général, le directeur de cabinet, le comité olympique qui est la maire des fédérations représentée par M. Mbouk, président du tennis sénégalais aussi. Et nous avons la fédération d'athlétisme particulièrement qui est là, le basket qui déjà a eu à remplir d'une belle manière Dakar Arena lors de l'inauguration de ce bijou. Et la presse sportive aussi a été conviée pour cette première réunion, une réunion qui vise la forte mobilisation des sportifs pour le vin à l'occasion de la pose de la première pierre du stade de Djamnyadjo. Et ce stade qui va être construit en 17 mois, donc normalement, le calendrier qui sera respecté nous permettra de mettre en service ce stade en juillet 2021. Un bijou qui va être aussi accompagné d'une piste d'athlétisme professionnelle avec une capacité de 5 000 places, voire plus, des terrains d'entraînement, mais d'autres commodités aussi au plan de l'électricité parce que le stade sera autonome en ce qui concerne l'eau et l'électricité. Parce qu'il y aura une centrale solaire pour rester dans le PSE vert. C'était important qu'un tel investissement, qu'on puisse intégrer ces dispositions qui accompagnent la préservation de l'environnement en utilisant les ressources naturelles pour l'électricité et les autres commodités qui devraient être là-bas. Nous nous sommes réunis aussi parce que nous avons bien compris l'engagement du chef de l'État, le président Macky Salle, qui a beaucoup d'ambition pour son sport, qui a beaucoup d'ambition pour son pays. Nous avons vécu Dakar Arena. Aujourd'hui, nous avançons vers cet investissement. On a énorme le stade olympique, comme on le dit, le stade de Djam Ndiayeau de 50 000 places. Et ce jour-là, les sportifs ont décidé d'être en tout cas au devant de la scène et de se mobiliser massivement. Une manière de dire merci au chef de l'État, le président Macky Salle, pour ses investissements qui accompagnent le développement du sport et qui rejoignent en tout cas une concrétisation dans ce domaine de sa vision parce que pour avoir un sport performant, il faut avoir de bonnes infrastructures. Donc le vin sera un moment historique de communion, de fête, mais un moment d'espoir pour notre sport. Pour non seulement aborder les Jeux olympiques de la jeunesse, la tête haute, avec les conditions nécessaires, mais au-delà des Jeux olympiques, le développement du sport sénégalais, et qui parle développement du sport sénégalais aussi, pense à ce passage lors du discours du chef de l'État, le 31 décembre, qui faisait allusion, même si ce n'était pas le discours, c'était pendant les interviews, qui disait qu'après 2022, vers 2023, le Sénégal serait prêt à pouvoir accueillir une compétition de dimension continentale comme la Cannes. Donc, nous allons retrousser les manches. Nous l'avions réussi avec la pose de la première pierre de Dakar Arena, ou bien même l'inauguration, mais l'arène nationale aussi, la pose de la première pierre, nous avions mobilisé l'ensemble des sportifs, surtout le monde de la lutte. Aujourd'hui, ça va au-delà du monde de la lutte, ou d'une discipline concernée, mais c'est l'ensemble du monde sportif qui va se mobiliser pour accueillir le chef de l'État à Djam Ndiadjo, mais pour l'accompagner à poser la première pierre, et l'occasion sera saisie pour dire encore grand merci au chef de l'État et à son gouvernement pour les efforts fournis pour accompagner le développement des sports, surtout dans le domaine des infrastructures sportives. On l'a évoqué tout à l'heure, Dakar Arena, quand on a l'arène nationale, on a en vue ce stade avec la réhabilitation de Léopold Senghor, la réhabilitation d'Ibamard, qui aura une piste d'athlétisme, Léopold aussi une piste d'athlétisme, avec ce qui va se faire à Alunzutuel Diata, le renforcement des conditions au niveau de l'Adjor, Maître Baba Kersey qui doit être lancé, mais Elie Manel Fal et Lamine Gueye, en tout cas, c'est des efforts considérables. Et si on regarde dans le sous-viseur, on ne verra pas un tel effort depuis que le Sénégal est sénégal. Donc, je pense que nous l'avons compris en tant que responsables du sport sénégal. Nous nous sommes donnés la main et nous avançons pas à pas avec beaucoup de solidarité et de compréhension. Et c'est ça qu'on va montrer devant le chef de l'État pour montrer qu'effectivement, le ministère des Sports et l'ensemble des fédérations, nous sommes ensemble pour un seul objectif, le développement des sports. Avant de terminer et de permettre aux différents représentants comme le président de l'ONCAV, qui est vice-président de la Fédération du football, mais aussi le président Issam Oub, représentant le KNOS et puis l'ensemble des fédérations, je voudrais saluer le démarrage, le top chrono du comité olympique et de l'État du Sénégal qui a été lancé avant-hier. Et pour rappeler que le comité olympique et l'État du Sénégal, le comité olympique travaille en parfaite intelligence pour reléver les défis avec effectivement l'État du Sénégal à travers le ministère des Sports. Nous avançons, il n'y aura pas d'incompréhension comme j'ai eu à le dire. On m'a mis à la tête de ce département pour des résultats. Et personne ne peut faire des résultats sans les acteurs concernés. le comité olympique est, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la maire des fédérations et que nous sommes ensemble et il ne peut pas y souffrir d'incompréhension ou d'autres choses. Le président Diagnan est en train d'avancer avec vous et je voudrais le féliciter et lui dire en tout cas tout mon engagement et toute mon admiration par rapport à ce que vous faites et que vous aurez toujours l'appui et la compréhension de l'État du Sénégal. On a un défi à relever et le seul combat valable et utile d'être engagé c'est relever le défi de cette organisation au nom du Sénégal mais au nom de l'Afrique. Toute autre chose n'aura pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est avancer vers l'organisation sûrement mais qu'on soit prêt et qu'on soit à la hauteur et ça le premier acteur c'est le comité olympique. Et l'État le connaît et l'État le sait et nous serons toujours à vos côtés pour vous accompagner et à régler les difficultés qui ne manqueront pas mais les difficultés ensemble nous allons les relever et les éliminer pour aller vers une belle organisation de ces Jeux olympiques de la jeunesse. Je ne saurais terminer sans avoir une pensée pieuse à l'endroit d'un éminent membre du comité national de gestion des courses épiques Samba Diop qui vient d'être arrachée à notre affection au nom du monde sportif au nom de l'État du Sénégal au nom du président Makita je voudrais profiter de cette occasion pour présenter nos condoléances à sa famille à ses enfants à ses épouses mais présenter les condoléances au président Cherti Diagnan et à l'ensemble des membres du comité national de gestion des courses épiques. Je vous remercie à vous. Je vous remercie pour l'instant aux membres de la persériture de la fédération C'est ce qu'on a fait pour nous parler de la préparation. Tout le monde sait que le Président de la République du Sénégal, dans les deux jours qu'il s'est venu au février, il faut qu'il s'occupe d'avoir un stade qui doit avoir une paix. Il n'y a pas un stade qu'il faut qu'il s'occupe d'un stade qui ne soit pas un stade dans le monde, ou dans le monde, sans qu'il n'y ait pas. Nous sommes tous les jours parce que nous, nous sommes venus à Moscou, qui a fait Réoum, il va y aller à Vestierry, et il va y voir un stade, un stade de Moscou, il ne va pas me dérouler. Il va y avoir des conditions, il va y avoir des conditions, et il va y avoir des conditions à Réoum. Dieu le fait, il va y avoir des conditions à Réoum. C'est qui veut que Réoum a fait ça. Aujourd'hui, si on est à Dakar Arena, qui voit l'image, tu penses qu'il est en Afrique. le Président de la République, il a voulu dire qu'il est en train de s'occuper de football. Mais si le football s'occuperait, nous savons que le football s'occuperait. Il va y avoir des pistes d'athlétisme. Il va y avoir des pistes professionnelles. Il va y avoir plusieurs terrains d'entraînement. en fin de l'année de la fin de l'année de l'année. Dieu le fait bénéfice, le président de la République a été donc sauvé sur le environnement, et comme il était pour les enfants, sauf pour les enfants de la vie, que chantez de l'énergie renouvelable à la vie. C'est cela qu'il devait être réagé. Il devait être en train d'avoir une centrale solaire. Il a l'autonomie de nos courants, mais il a une autonomie de nos Floyds. C'est ce qu'on a vu dans la vision de ce plan Sénégal émergent. Parce que si vous avez vu la deuxième phase, ce qu'on a dit, c'est un investissement. Il faut intégrer ce que vous pensez à ce qu'il y a. Nous sommes vraiment aimés. Nous, qui est venu, c'est qu'on est venu à jouer au sport. C'est ce qu'on a fait pour les fédérations. Nous instruireons les personnes qui sont en train de mobiliser le maximum de personnes. Pour le Président Macky Sallou, si le Président est venu, c'est ce que les Sénégalais ont fait. C'est ce qu'on a vu.